Une centaine de minutes au large de la baie de Saint-Paul, il s'agit d'une femelle marquée. Elle mesure un peu plus de 3 mètres, rien ne permet pour l'instant de dire si c'est le squall responsable de l'attaque de lundi. Une minute de silence et une chaîne humaine sur le rivage pour rendre hommage à Sarah. Plusieurs centaines de personnes ont tenu à saluer sa mémoire, un rassemblement pacifique marqué par le jet de fleurs dans la mer tout près de l'endroit de l'accident. Jean-Régis Ramsamy et Claude Testa. C'est pour elle qu'ils sont venus, pas seulement de Saint-Paul, malgré les difficultés de la circulation. Sarah, arrachée à la vie lundi, reçoit un hommage appuyé à quelques dizaines de mètres de la baie. Une minute de silence est observée. Tous ont une pensée forte pour la jeune fille. Ah oui, c'est très important, surtout pour la famille, surtout pour les réunionnais aussi. Je sais ce qui s'est passé et je viens pour ça. On aimerait que ça n'arrive plus, on ne sait plus quoi dire. Je me sens concerné, et puis la solidarité, c'est beaucoup de peine. La renommage, c'est tout, moi je ne la connaissais pas, mais moi ça me touche profondément. C'est vrai, ça nous touche parce qu'on a des enfants et on est un petit peu, on est compatissant vers la famille. Donc c'est la moindre des chances d'être là avec une petite fleur, une petite pensée pour accompagner la famille. À ce moment-là, Précik, à quoi on a envie de penser là ? Ah là, la montée, depuis partir à la mer. Était-il 300, 500 ou plus ? Peu importe. Par sa présence, chacun affirme la nécessité d'arrêter ce fléau. Certains l'expriment de manière très directe. Nous, on est en train de prévenir que la prochaine attaque, ça va être dans le lagon. Le jour où il y a une pleine lune, une grosse marée, il y a un peu de houle et que le lagon va être rempli, on a déjà des observations de juvéniles de 1m50, 2m. C'est des chiens fous. La prochaine attaque, ce sera sur un petit marmal, un petit réunionnais. À la fin de ce moment de recueillement, avant des prises de parole, une chaîne humaine s'articule le long de la plage. Des centaines de gerbes de fleurs sont déposées sur l'eau pour l'inoubliable Sarah. Et en métropole à Bressure, les camarades de classe de Sarah ont tenu à lui rendre hommage également ce bouquet de fleurs déposées dans son lycée, témoigne de l'émotion suscitée par la disparition tragique de la jeune fille. Après ce drame, réaction immédiate de Thierry Robert, le député maire de Saint-Leu envisage de poursuivre l'État et plus particulièrement le préfet de la Réunion en justice pour souligner, d'après lui, son inaction et ses responsabilités dans le drame. Émilie de Balman. Un énième mort à cause du requin que font les pouvoirs publics à part d'empêcher aux élus d'agir. Où sont la justice et l'équité dans tout ça ? Dans son intervention à l'Assemblée nationale, Thierry Robert pointe clairement du doigt le préfet Jean-Luc Marx dans la gestion de la crise requin. Après l'attaque d'un touriste le 8 mai dernier, le député maire avait signé un arrêté autorisant la pêche aux requins dans les eaux de sa commune. Arrêté, suspendu par le tribunal administratif. Depuis, Thierry Robert a saisi le Conseil d'État et ne compte pas en rester là. Il faut arrêter de faire uniquement des réunions de crise à chaque fois qu'il y a un tué. Il faut passer des paroles aux actes, tout simplement. Nous avons décidé de faire un recours avec un avocat basé en métropole, d'ailleurs, Maître Spinozy. On est face à un prédateur qui agit sur les plages des réunionnais. Et donc, il nous appartient de devoir les repousser et pour ce faire, les chasser. Et c'est précisément, aujourd'hui, le rôle de l'État. Recours au Conseil d'État est depuis hier saisi du tribunal administratif de Saint-Denis par la voix d'un référé d'extrême urgence. Thierry Robert multiplie les actions en justice. Le but, forcer coûte que coûte l'État à agir. Selon Victorin Lurel, le dispositif sera renforcé dans les semaines à venir. Un plan d'action est à l'œuvre. Il y a diverses mesures. Et nous aurons très bientôt l'occasion de renforcer ce plan d'action, dont un prélèvement ciblé de requins. Justement, proposer le prélèvement automatique des requins bulldogs soupçonnés d'être à l'origine des attaques, voilà la teneur du référé plaidé ce vendredi au tribunal administratif. Tribunal qui rendra sa décision dans la foulée. Autre réaction politique, celle de Nassima Dindar. Pour la présidente du Conseil Général, la responsabilité, je cite, collective, la solution doit l'être aussi. Elle appelle au rassemblement et à la discussion. C'est collectivement, usagers de la mer, élus, scientifiques, État, que nous trouverons des solutions locales. Fin de citation. Pour Bernard Serret, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, la solution est politique. Pour le scientifique, il est incompatible de faire cohabiter une réserve marine et une station balnéaire au même endroit. On l'écoute. La solution, elle est politique en ce sens que, où, étant donné l'écroitesse du milieu, on ne peut pas le partager. C'est illusoire de vouloir dire, on fait un réserve marine là, on fait un parc aquatique là, à côté, c'est pas possible, c'est trop petit. Voilà. Donc, c'est un choix. Où on fait un parc aquatique, à ce moment-là ? On se donne les moyens pour protéger les gens qui vont faire des loisirs aquatiques. Ça va coûter cher. Ça, c'est impossible, mais ça va coûter cher. Ou, au contraire, on développe la réserve marine. Et cette fois, on fait quelque chose de sérieux. On l'étend, on est plus exigeant. Et dans un futur plus ou moins lointain, effectivement, pendant une période de latente, de 10-15 ans, il faudra peut-être être patient, aider des activités économiques pendant la période de transition. Et dans le cadre de la Réunion, moi, je pense que ça serait une bonne carte à jouer d'avoir à l'échelle marine la même chose qu'on a à l'échelle terrestre puisque une partie de la Réunion, la partie des volcans, est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça vaudrait la peine d'avoir un petit morceau de l'espace marin avec cette même qualité environnementale. Et pourquoi pas de faire de la Réunion la vitrine écologique de l'outre-mer française ? Parce qu'on est dans le milieu océanique. Quand je vous dis, ce sont des requins migrateurs. ils peuvent les exterminer à la Réunion, ceux de l'île Maurice de Madagascar, ils peuvent passer, ah tiens, il y a de la place, je mets la stalle. Bon, donc on ne peut rien prévoir. On ne pourra pas éradiquer définitivement le risque qu'un à la Réunion. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et cette dernière information, les associations ont été reçues par le préfet en fin d'après-midi, durant près de deux heures. Le préfet aurait déclaré que des modifications de la réglementation dans la réserve marine n'étaient pas taboues. Des déclarations accueillies avec satisfaction par les associations présentes. de la réserve